Bonjour, je suis très heureux de rencontrer aujourd'hui Angélique Rocheteau dans son bel atelier des brins de Pénerf. Bonjour Angélique. Bonjour Alain. Je vais t'inviter à parler de tes activités d'osiericultrice et d'artisane vanière que tu as joliment nommé les brins de Pénerf. D'ailleurs on a eu un petit brin tout à l'heure, un petit brin de pluie qui est passé, qui a été remplacé par un joli coin de ciel bleu. Mais pour commencer, j'aimerais t'inviter à parler de tes activités d'avant, ton parcours en quelque sorte, avant de cultiver l'osier. Que faisais-tu ? Alors, j'ai eu toujours ça en moi de vouloir faire de la vannerie, mais effectivement de par mon parcours, il n'était pas forcément très encouragé de partir dans l'agriculture, chose que je peux comprendre en tant que parent. Donc j'ai continué, j'ai fait des études de gestion, j'ai travaillé au sein de plusieurs entreprises et donc dès que j'ai pu, j'ai passé mes différents diplômes pour après le jour où j'étais prête à m'installer en artisane vanière et aux agricultrices. Prête dans le sens d'avoir les diplômes nécessaires pour l'installation et prête aussi financièrement pour pouvoir absorber éventuellement les frais du début d'installation. Tout à fait. Donc un diplôme de gestion, ça aide aussi pour gérer l'entreprise après ? Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme de gestion, mais c'est règle maintenant pour être à son compte dans tous les secteurs confondus. Je pense qu'il faut être bon dans son travail, mais il faut être bon communicant et bon gestionnaire. C'est obligatoire. Tout à fait, la com et la compta. Et tu as appris où ce métier ? Alors, à l'école de Vannery, la seule école de Vannery qui se situe à Faybillaud, dans l'est de la France. Ah d'accord, tu es allée aussi loin ? Oui, oui, c'était une des concessions et j'ai également, je travaillais également avec la coopérative de Villaine-les-Rochers, à Villaine-les-Rochers, pardon. D'accord, ok. Donc tout un petit parcours avant de créer ton atelier. Oui, tout à fait. Qui a toujours été ici ? Alors, cet atelier a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an, car il y avait une demande et c'était assez compliqué l'installation, parce que ça demande une énergie au niveau administratif pour s'installer en agricultrice sur site. Là, on voit qu'on est sur un atelier qui est au sein des Brins de Pénerve dans l'Oseray, donc il a fallu des autorisations, donc ça, ça a été très très long. Et du coup, j'accueille le public dans cet atelier, mais également sur Vannes, je me déplace également. D'accord, et avant d'être ici, tu as commencé où ? Donc, j'étais sur Vannes, je me déplaçais. D'accord. Oui, tout à fait. Et donc là, tu accueilles des élèves, tu fais des stages, des formations ? Tout à fait. Alors dans cet atelier, quel est l'intérêt de cet atelier ? C'est que les gens justement, quand ils viennent ici, ils organisent leur journée pour venir faire de la vannerie. Donc, ils arrivent à 9h30 le matin, ils repartent entre 16h30 et 17h, on passe la journée ensemble, on mange ensemble et ils repartent avec leurs objets. Ok. Ça, c'est le format pour les adultes. J'accueille également des enfants en format de 2h, en atelier de 2h. Donc, généralement, je suis un peu la meilleure copine des parents et des grands-parents pendant les vacances scolaires. Je vais même croire. Voilà. De part, la chance, donc c'est vraiment un travail aussi, merci à l'agglomération de Vannes, car justement, il y a tout un chemin qui a été réalisé qui s'appelle la Lampe de l'Amblade. Donc, généralement, les gens me déposent leurs enfants pendant l'atelier de vannerie et profitent pour visiter ce bel endroit qui est au bord de la rivière de Pénère, une petite boucle de 8 km. D'accord, d'accord. Et toi, tu as appris où à cultiver l'osier ? Ah bah, pareil, au niveau de l'école et auprès de différents vanniers parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique en fonction des terrains. Donc, moi, pour m'installer sur Surzur, j'avais aussi un gros, gros souci, c'est que je ne voulais pas installer une oserie qui demande beaucoup d'arrosage. Donc, c'était vraiment des terres humides. Et les terres ici de Surzur sont des terres agricoles humides qui n'intéressent pas forcément des agriculteurs en agriculture traditionnelle, mais qui, moi, sont très intéressantes car, effectivement, je n'arrose pas. D'accord. Et c'était un point capital. D'accord. Je n'imaginais pas une installation en agriculture, en osiericulture, avec une consommation d'eau inimaginable dans le monde dans lequel on vit. D'accord. Dans la région, on est un peu gâtée par l'eau. En ce moment, alors, on est passé de la sécheresse à beaucoup d'eau, mais voilà. Mais c'est vrai que l'été, c'est différent. Voilà, mais on ne va pas se plaindre. On travaille avec... Moi, je travaille avec la nature, je travaille avec le temps, donc je m'adapte. Alors, toi, à la fois, tu plantes et cultives l'osier. Oui. Et après, tu en fais des... Enfin, tu le tresses, tu le travaillent. Mais parle-nous déjà de la culture de l'osier. Comment ça se passe ? Alors, la culture de l'osier. Donc, l'osier, déjà, c'est du saule. C'est systématiquement du saule. Il y a à peu près 250 variétés de saule. Et moi, j'ai décidé d'en cultiver cinq en fonction de mes activités premières. La première activité, c'est vraiment la formation. Donc, je fais des stages à la journée, mais je fais également des cours de vannerie tous les lundis, après-midi et les vendredis. Donc là, j'ai une variété de saules plus adaptées à la formation. J'ai des losiers plus adaptés aux enfants. J'ai des losiers qui sont adaptés aussi à l'architecture végétale. Pardon, quand tu dis plus adaptés, c'est-à-dire qu'il est plus facile à travailler ? Non, par contre, ils s'adaptent mieux. Par exemple, le saule Alba ou le saule Eugénie sont plus adaptés à l'architecture végétale au niveau maintien et au niveau feuillage. Il y a des osiers. Le rouge belge est un peu plus compliqué à travailler quand on travaille la première fois à la vannerie. Donc, je travaille plutôt l'hélix, la variété d'hélix en atelier, en cours. Donc, il y a vraiment des variétés plus adaptées que d'autres, selon moi, comment je travaille. Et la culture de l'osier, donc l'osiericulture, c'est justement un plant de saule qui a été planté à peu près à 20 cm de profondeur en terre humide et qui va pousser chaque année. Devient osier le brin de saule qui pousse et qui va être coupé, séché, stocké et qui par la suite après va être trempé pour être retravaillé en vannerie. D'accord. Et ça pousse à quelle hauteur ? Alors, en fonction des variétés, de 80 cm à à peu près 3-4 m. D'accord. Donc, plus ils sont grands, plus ils sont gros en diamètre. Et donc, effectivement, pour faire un panier, il y aura des utilisations différentes. Bien sûr. Donc, c'est planté à quelle époque à peu près ? Alors, planté, on le plante systématiquement. Grosso modo, c'est assez simple. On le plante comme au jardin, entre novembre et mars. C'est la période des plantations, la période de coupe et des plantations. Pareil, on le coupe entre novembre et mars, à la décembre de la sève. D'accord. Voilà. Tout simplement. Donc, ça prend une année à peu près ? Alors, l'osiericulture, on coupe les plants de saule. Moi, j'ai 5000 pieds. On coupe les brins de l'année tous les ans. Donc, à la descente de sève. Donc, on dit entre novembre et mars parce qu'on ne choisit pas. Il y a des moments où la sève... On dépend du météo. Voilà. Ça, c'est vraiment la nature qui décide. Et on coupe chaque année au ras, au ras donc de la souche. D'accord. Et chaque année, il repousse. Voilà. Mais c'est toujours... Si on laisse pousser et si on ne coupe pas, le saule va rester saule et va devenir arbre. Un arbre. Donc, ce ne sera plus jamais de l'osier. Voilà. Tout à fait. On ne pourra pas travailler. Voilà. Exactement. Oui, oui. Et quelles sont les conditions pour avoir un bel osier ? Alors, un bel osier... En dehors du temps. C'est-à-dire que plus les plants vont être serrés, les plants de saule, et plus ils vont chercher la lumière. Donc, plus ils vont s'étirer. Et la lumière est en haut, du coup, ils vont pousser en hauteur et ils ne vont pas se ramifier sur les côtés. Voilà. Et donc, il y a cette plantation, cette culture. Et après, comment ça se passe ? En novembre ou l'année, tu coupes ? Alors, par la suite, en fin de compte, quand j'ai coupé l'osier, je le mets de façon un petit peu synthétique. Il y a un peu plus de technique, mais je le coupe. Je le mets en typé d'indien pour que la dernière descente de sève tombe du brin. Je le calibre parce que forcément, en champ, les brins ne poussent pas à 80 cm rangés à 1 mètre. Forcément, il y a du 80, il y a du 1 mètre. Donc, on calibre pour justement en faire des fagots de même taille. Et donc, ça part en séchage. Et donc là, ça devient de l'osier sec qui a sa peau. Donc, sa peau, c'est comme ceci. Voilà. On peut le voir ici. Donc, c'est une peau. Là, le brin a sa peau. Donc, c'est du rouge belge. En fonction des variétés, il est plutôt rouge, plutôt vert. Et donc, quand il est mis en séchage, après, je vais l'utilise dans l'année, dans les 5 ans, peu importe. Mais là, il faut le retremper pour le retravailler. Là, il a été trempé, donc il est très souple. Mais si c'était un brin sec que j'avais dans les mains, là, rien qu'à faire ça, il cassera en deux. Ah oui ? Oui, tout à fait. C'est quand même assez résistant. Oui, c'est résistant. Oui, oui. Alors, voilà. S'il est sec, en fin de compte, pour qu'il soit retravaillé, il faut le tremper au moins 15 jours dans de l'eau pour qu'il se regorge d'eau et qu'on puisse le tresser. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour l'osier sec. D'accord. Donc, il y a plusieurs variétés. Oui. Alors, il y a une petite subtilité. C'est que là, on parle de l'osier brut avec la peau. Et nous avons également de l'osier blanc. Ici, si tu me permets, j'en ai un qu'il y a. L'osier blanc ne pousse pas blanc, bien entendu, dans l'oseraie. L'osier blanc, la petite subtilité, c'est qu'il est coupé. Pareil que l'osier brut ici. Mais il va être coupé et laisser tout l'hiver jusqu'à la montée de sèvres dans de l'eau, dans des routoirs. Donc, on laisse le faveau. On le laisse tremper les pieds dans l'eau. Et à la montée de sèvres, on enlève la peau avec une machine qui va... D'accord. Ah, c'est une machine, c'est fait mécaniquement. Voilà, exactement. Alors, je le fais également manuellement parce que je travaille... La peau d'osier, quand elle est enlevée en machine, elle est très abîmée. Donc, ça me sert pour du paillage. D'accord. Par exemple, après, on en parlera pour l'architecture végétale. Donc là, il y a zéro perte. Mais par contre, je le fais également manuellement parce que je... Il était important pour moi de travailler avec les enfants, mais également avec les 3-5 ans. Et donc, les 3-5 ans, au lieu de travailler des brins d'osier, on travaille la peau d'osier. D'accord. Mais que j'écorce manuellement parce que du coup, la peau, elle est très jolie. Bien sûr. Voilà. Donc, tu parles de tes petits jeunes élèves. Le plus jeune, il a 3 ans ? Ah oui, je le prends à partir de 3 ans. Qu'est-ce qu'on apprend en 3 ans ? Eh bien, on fait de la vannerie. Alors, j'ai créé des ateliers vraiment adaptés. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur mes ateliers pour justement prendre du plaisir. C'est-à-dire que les 6 ans et plus font des créations de vanneries. Et les 3 ans qui n'ont pas encore complètement la dextérité, en fonction des enfants, parce que dès 4 ans, ils peuvent faire déjà un petit poisson. Mais à 3 ans, par contre, au lieu de travailler un personnage en volume, eh bien, moi, je travaille sur une feuille et on travaille le tressage avec la peau d'osier. Donc, ils font exactement le même motif. Et on a travaillé exactement la même approche de l'osier, mais avec le végétal qui convient à leur dextérité. Mais avant de travailler l'osier, il y a un petit dessin à faire, un petit croquis ? Eh bien, en fin de compte, moi, j'ai un travail en amont. Là, par exemple, je travaille avec la ville de Vannes dans des écoles à l'année. Les lundis, je suis dans une école et les mardis dans une autre école et je change tous les trimestres. Mais effectivement, alors, pour travailler avec les enfants, moi, ça me demande un travail en amont de création de moule. Voilà. Après, ils tressent eux-mêmes. On pourra voir par la suite, à la fin du reportage. Mais ils tressent eux-mêmes les petits personnages. Ils choisissent. Et après, il y a la part de créativité. Ils peuvent mettre de la feutrine dessus. Voilà. Je les laisse un petit peu vaquer. Voilà. Libérer leur imaginaire. La créativité. Oui, c'est important. La créativité. Donc, ça, tu animes les petites classes ? Oui. Maternelles et élémentaires. D'accord. Dans toutes les écoles. Moi, j'en faisais quand j'étais élève et je trouvais que c'était bien pour la concentration parce qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Concentré. Et ça, pour les enfants, c'est bien ? Concentré. Et moi, j'attache vraiment. Alors, il y a des fois où je fais des interventions très poussées, où je suis installée dans l'école pendant une journée, plusieurs journées. Donc, là, on fait compte qu'il y a tout un suivi. Mais même si je fais une intervention d'une heure, de deux heures, je tiens à toujours valoriser l'enfant. Donc, moi, dans mes accompagnements, même si c'est des interventions sur des pauses méridiennes, quand l'enfant internait, il a son petit sac, sa petite remise de diplôme. Et c'est très, très important pour moi d'aller au bout de la création, de mettre l'enfant au cœur de la réalisation qu'il a faite. Donc, il y a vraiment tout un concept par rapport à ses ateliers. D'accord. Et il crée quoi comme objet, par exemple, des petits paliers, des petits... Alors, des petits oursons. Alors, il y a Gaston l'ourson. Il y a Gatlavet. Il y a... Voilà. Il y a 10 petits personnages que j'ai créés. Donc, on pourra voir tout à l'heure parce qu'ils ne sont pas très loin de nous, là, dans l'atelier. Voilà. Il y a un poisson, une coccinelle, une abeille, un ourson. Voilà. Ils ont un choix multiple et varié. D'accord. Et généralement, ils veulent tous les faire. Ah, ça doit être sympa, un cours avec les enfants. Oui. Et donc, il y a le cours enfant et après, les cours pour les adultes. Alors, les adultes, deux formules. C'est soit les adultes viennent à la journée, comme je l'ai exposé tout à l'heure, en fonction des thèmes de stage qui sont disponibles dans tous mes supports de communication. Ou bien ils viennent en cours de vannerie. Donc, c'est généralement l'hiver. Comme les journées sont plus courtes, je fais en fonction des années. Je change le jour parce qu'en fonction de mes contrats aussi avec les écoles. Mais par exemple, cette année, les cours de vannerie en format de deux heures toutes les semaines, quand vous allez à la gym, quand vous allez au yoga, vous venez deux heures faire de la vannerie. Les lundis de 14h45 à 16h45 et les vendredis de 9h30. C'est de la gym des doigts. C'est très conseillé, oui, pour justement, même les gens. Alors, j'ai des gens qui ont de rôles, c'est que j'ai vraiment, je commence à vraiment avoir un équilibre entre hommes et femmes. Ah oui ? Voilà. Avant, j'étais plutôt sur un 70-30. Et maintenant, je commence vraiment à avoir un équilibre homme-femme et vraiment tous les âges. C'est bien ça. Oui. Et alors, tu leur fais faire quoi aux adultes ? Alors, j'ai un stage que je propose d'initiation à la vannerie où là, les gens viennent faire soit une mangeoire à oiseaux ou une petite corbeille. Donc, à la journée, arrivé 9h30, on mange ensemble parce qu'il n'y a pas non plus que je paye un stage, je viens faire mon stage et je m'en vais. On est aussi dans le partage, dans la convivialité. Je pense que les gens qui viennent en stage le ressentent aussi. Je suis une passionnée. Donc, on est en groupe de 6 et j'essaie vraiment de transmettre un maximum. Et surtout, l'idée, par exemple, des deux autres stages également que je vais évoquer, c'est de pouvoir refaire à la maison. Moi, je tiens vraiment. Je reste en plus disponible après les stages, mais je veux que les gens puissent refaire à la maison en leur donnant toutes les astuces possibles, les outils à utiliser. S'ils n'en ont pas, je leur dis, vous pouvez utiliser ça, ça, ça. Et aussi, s'ils n'ont pas d'osier, d'utiliser des petites choses, du lierre, du jonc. Voilà. Je leur donne toutes les informations pour refaire à la maison. D'accord. D'accord. Donc, il y a également l'initiation à la vannerie. Les stages à la journée, il y a également le stage Jarzot, qui est une vannerie beaucoup plus contemporaine, qui vient des Asturies d'Espagne. Et il y a également le stage Mon Premier Panier rond, qui est un stage vraiment à la journée. Alors, souvent, les gens me demandent, est-ce que c'est des stages débutants ? C'est trois stages. C'est des stages débutants, même si on n'a jamais touché de la vannerie. Et on repart avec son objet qui a été réalisé complètement. D'accord. Et pas à moitié fini. Donc, au bout de... De la journée. Au bout de la journée. La journée. Mon premier panier rond, c'est un panier. Ce n'est pas un petit panier, c'est un panier quand même. D'accord. Et vous repartez avec votre panier, effectivement. Là aussi, c'est des stages que j'ai travaillé pour pouvoir le faire à la journée, parce qu'on n'est pas tous disponibles sur deux jours. Bien sûr. Moi, j'ai un stage, mon grand panier rond, où là, c'est sur deux jours. Mais il faut être disponible. C'est un autre budget, parce que c'est deux jours. Donc, on essaie aussi d'avoir des stages adaptés à chacun selon le planning, mais aussi selon le financement. Oui, oui. Mais est-ce qu'une personne qui vient en stage peut choisir de faire un objet qu'elle a envie de faire ? Alors, généralement, c'est des stages plutôt à thème. En cours de vannerie, par exemple, les six premiers cours, c'est des forfaits de six cours, renouvelables. Les six premiers cours, on est plutôt guidés par mes soins pour apprendre. Bien sûr. Et donc, après, là, en ce moment, j'en ai une qui fait un ovale. J'ai les six. Alors, j'en ai toujours six différentes. Donc, les six personnes qui viennent en cours le lundi, elles ne sont pas du tout arrivées au même endroit. Et après, quand elles renouvellent les six autres cours, elles viennent avec leur projet. D'accord. Donc, effectivement, j'en ai une qui voulait un panier à champignons. J'en ai une autre qui fait des couvercles parce que son amie fait des récipients en bois. Voilà. Moi, je m'adapte complètement à chacun. D'accord. Est-ce que tu gardes un peu de temps pour toi pour créer aussi tes objets ? Alors, oui, oui. Alors, j'essaie de me garder du temps en fonction des... Alors, j'aime tellement transmettre qu'il est difficile pour moi de dire non quand il y a la transmission. Mais non, non. Il y a des périodes de l'année où j'ai moins le temps de créer. Mais si, si, je suis très attachée au luminaire. J'ai encore plein de projets par rapport... Je fais énormément de luminaires, de paniers. Alors, effectivement, il y a un point que je ne fais pas. C'est que les gens qui viennent me voir et qui veulent commander un panier ou un objet, c'est du sur-mesure. Je ne travaille pas du tout sur les marchés parce que je n'ai pas le temps. Et par exemple, pour Noël, les gens me demandaient, je veux un panier qui fait tant de hauteur, tant de largeur. Et là, ils avaient leur panier sous une quinzaine de jours. D'accord. Voilà. Pour Noël, pour un anniversaire. C'est juste la petite... Voilà. Au niveau des créations, c'est plutôt en sur-mesure. Donc, mes formations, mes ateliers d'enfants, l'osiericulture et les commences sur-mesures font un petit peu tout mon travail, effectivement. Bien sûr. Tu peux aussi faire des créations que tu vas mettre en dépôt dans une boutique de déco ? Oui. Alors, je viens de quitter par souci de temps. Donc, j'exposais aux pipelettes de Vannes pendant un petit moment. Mais là, enfin, voilà, au niveau de temps, ça ne passait plus dans le planning. Et j'expose encore à la alternative de Kestembert. Voilà. Parce qu'on est un regroupement de créateurs et d'artisans. Et après, je ne multiplie pas non plus. Je reste concentrée sur mes objectifs premiers. Bien sûr. Quelle est la chose la plus atypique que tu as créée ? Oh, atypique. Ben, par contre, je crois que comme c'est que du sur-mesure, je... Non, atypique, je ne sais pas. Alors, je pourrais transformer plutôt la question en... J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire du sur-mesure, hormis le côté formation et ça. C'est que quand je fais une commande sur-mesure, je sais exactement à qui elle va. Et je connais la personne parce que du coup, les gens me disent, ben, c'est pour ma soeur qui a 42 ans et c'est juste passionnant de faire un panier avec qui il est destiné. Et je trouve que c'est une chance inouïe. Bien sûr. Et j'adore ça. Voilà. Donc, c'est plutôt ça, le côté sur-mesure. Je sais que j'ai un mari qui est venu faire une réparation. Voilà. J'ai eu un papa qui a offert un panier pour sa fille qui vient s'installer en maraîchage. Il y a toute une histoire dans mes créations des commandes sur-mesure qui ne sont pas plus chères parce qu'il ne faut pas non plus avoir peur du sur-mesure. Le sur-mesure, c'est que vous payez le nombre de brins, mon temps travaillé et voilà. Le prix payé, c'est ce que vous avez besoin. Bien sûr. Voilà. On va dire que c'est un prix personnalisé à votre demande. D'accord. Ok. Et je regardais tout à l'heure cette suspension qui est assez volumineuse et très jolie. C'est toi et la fête ? Oui, oui, oui. C'est joli aussi. Alors, par contre, là, c'est du travail. Les derniers temps, la journée, je travaille beaucoup de luminaires. Alors, pour pouvoir vendre des luminaires, il faut justement cette fameuse habilitation qui est obligatoire. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, les luminaires. Parce que l'osier, quand il se mêle à la lumière, c'est vraiment, ça se réverbe sur les murs, c'est vraiment passionnant. Ah oui, ça fait des ombres, je veux dire, sur les murs. C'est juste magique. Oui, oui, tout à fait. C'est assez étonnant. Après, c'est une autre technique. Voilà, c'est un stage aussi que je propose. Alors, je ne propose pas de stage luminaire parce que c'est interdit. C'est interdit à cause de quoi ? Parce qu'en fin de compte, pour faire un stage luminaire, il faut être habilité pour vendre des luminaires artis. Il y a le courant qui va venir dedans. Voilà, il faut. Donc, moi, j'apprends à faire une boule en entre-là. J'apprends la technique entre-là. Mais un luminaire, non, non, il faut. Là, il faut être très sérieux là-dessus. Il faut quand même le dire. C'est quelque chose de très réglementé. D'accord. Alors, tu pratiques aussi l'architecture végétale. Oui. Tu nous en parlais. Oui, oui, tout à fait. Donc, je travaille aussi avec des écoles. Alors, je travaille pour tout public, particulier et structure école. Par exemple, là, je vais chez un client qui a une maison dans le centre-ville d'une ville un peu plus grande que Vannes. Et donc, je refais son jardin en architecture végétale. Donc, il m'a demandé une arche, justement, pour l'été se mettre dessous. Donc, là, c'est un travail chez un particulier. Et je travaille bientôt donc dans deux écoles, primaire et maternelle, qui m'ont commandé justement des cabanes en osy vivant. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a un gros programme de revégétalisation des cours d'école. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous vous rendez, si on se rend compte, il y a certaines écoles qui n'ont plus du tout de végétation. Il y a des enfants qui ont vraiment souffert dans les cours d'école. Donc, voilà, il y a eu une prise de... Trop de béton, quoi. Oui, trop de béton, beaucoup trop de gré. Donc, je pense effectivement qu'il y a eu une prise de conscience, mais à tout niveau. Et l'osier permet... Alors, l'osier, on en parlait tout à l'heure, quand il part en séchage, c'est de l'osier sec. Mais quand il est coupé, que je le laisse en eau, du coup, après, on peut le replanter et le travailler en architecture végétale. Donc, en tunnel, en cabane, en tipi, tout se fait, en fin de compte, c'est également sur devis. Et donc, après, c'est... Moi, comment j'apporte la chose, ce projet de revégétalisation des cours d'école ou chez des particuliers ? Mais surtout, par rapport aux cours d'école, c'est que c'est un... Je suis vraiment très attachée à la collaboration avec les enseignants. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juste faire une cabane dans une école. On vient faire une cabane dans une école avec les enfants et les professionnels éducatifs, pédagogiques. Et il y a tout un programme. C'est-à-dire que les... Si je viens dans une école maternelle et primaire, je demande d'avoir un référent scolaire et que, par exemple, pour les 3 ans, on va peut-être travailler la couleur de l'osier. Pour les grandes sections, on va peut-être travailler la feuille. Pour les CE1, on va peut-être travailler la pousse de l'osier, mais qui est vraiment un travail de concert avec les équipes pédagogiques. D'accord. Et ça, c'est passionnant. Un travail d'ensemble. Un travail... De toute façon, je ne fais rien tout seul. Bien sûr. Et quand tu parles de cabanes, des choses comme ça, c'est fait avec de l'osier qui est plus gros que ça, quand même. Ah oui, oui. Alors, c'est de l'osier qui fait entre 2 mètres et 4 mètres. En fonction de... Alors, des cabanes dans les écoles, c'est généralement des cabanes qui font 1 mètre 40, entre 1 mètre 40 et 1 mètre 60. Plus grand, ce ne sera pas de 100. Bien sûr. Et c'est un endroit de poétique et de poésie, un endroit de rêverie pour les enfants. Tout à fait, oui. Ça doit être chouette, ça. Ben... Ça me plaît. Dans quelles écoles il y en a ? Ben là, je pars sur Pluvigné. Pluvigné. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur aussi de Sarzot, l'école publique des Corrigans. Je salue. Voilà. Et puis, on travaille... Pour l'instant, on est sur des projets, mais on travaille aussi de concert. Je sais que le parc naturel régional est très connecté aussi à des projets comme ceux-là. Donc, les champs du possible. D'accord, c'est ouvert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle t'apporte cette activité à la fois artisanale et artistique ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Je suis très heureuse de pouvoir, en fin de compte, être en accord avec moi-même. Je travaille aussi avec les associations Morbihan Tourisme Responsable. J'ai été labellisée Green Morbihan et effectivement, je les cite parce que c'est très très important aussi d'être connecté. Alors, on est dans le côté écolo, écologie, mais dans le bon sens, moi comme mes partenaires, on n'est pas donneur de leçons. On essaie juste de faire à son niveau ce qu'on peut. Et quand je me lève le matin, je suis plutôt fière de moi. Alors, ça demande. Il ne faut pas non plus croire que tout est beau, tout est rose. Les gens pensent qu'il fait toujours 25 degrés dehors et qu'on récolte. Non, non, non. Quand il y a des matins où je me lève, il fait moins 7, l'eau est glacée. Et voilà, je pense que dans tous les métiers, il y a des côtés négatifs. Parce que j'allais dire. Voilà. Mais moi, je suis née, je suis d'un tissu agricole, donc je suis agricultrice dans l'âme. Bien sûr, oui. Donc voilà, je suis connectée à la terre et c'est vrai que je suis très fière aussi. Et puis, il y a le plaisir d'enchanter les enfants, à faire des choses créatives. Alors, comme je dirais, c'est le travail du cœur. Ça travaille avec les enfants, c'est vraiment le choix du cœur. Parce qu'effectivement, là, on ne parle pas d'argent, on parle de transmission. C'est ça, exactement. Voilà, il n'y a pas de question d'argent là-dessus. Et puis, les enfants doivent aimer ça. Oui, oui. Oui, mais je pense que de toute façon, quand on est passionnés, je suis convaincue. Et puis, ils sont bien encadrés aussi, il faut dire. Tu as en relation avec d'autres artisans, certainement de la région, qui font de la vannerie ? Ben, alors oui, il y en a quelques-unes, mais en fin de compte, c'est quand même… Alors, la vannerie, comme beaucoup métiers d'art, on est un peu… On travaille beaucoup seul. Chacun a son petit thème. Ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler ensemble, parce qu'avec certains, on s'entend. Et on s'entend bien, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, chacun en s'entend. Et puis, mine de rien, les journées passent à des vitesses. Oui, ça aussi. Mais au travail de la création, on est seul. Donc, il y a quand même un côté artisan solitaire, comme celui qui fait de la poterie. Je change avec… J'ai les chamottes de Plougoumlen également. On échange avec elles. Elles, elles sont en duo. Mais mine de rien, quand on travaille, on travaille quand même seul. La vannerie, moi, quand je suis en création, eh bien, il faut être très concentré quand même. Donc, voilà. Après, on se contacte. Moi, de par la boutique, je rencontre mes collègues. Oui. Mais sinon, après, il y a quand même un travail… Bien sûr. Tu disais que tu ne faisais pas d'exposition extérieure. Alors, je fais le salon de l'artisanat. Alors, je travaille avec ma commune, bien entendu. J'étais… Normalement, cette année, si le planning me permet, je ferais les jardins éphémères de Vannes. Mais voilà, c'est toujours une question de planning et de timing. Bien sûr. Si, si, je fais. Alors, je ne fais pas de marché hebdomadaire. Je ne suis pas sur les marchés. Mais effectivement, si, si, je fais les salons. J'ai fait la fête de la pomme à Sulgnac. J'ai fait la fête du blé noir à Rouen. Des très, très belles fêtes. Tu vas loin. Oui, oui. On essaie de travailler aussi avec des partenaires qui nous font confiance. C'est un travail de concert aussi. D'accord. D'accord. Dans ton métier, dans ton activité, il y a toute une partie écologie. Oui. Responsabilité environnementale aussi, non ? Ah oui, oui, complètement. Et de par tous mes ateliers, vous voyez là, en fin de compte, ça, c'est des chutes. Donc, en fin de compte, on fait très attention. Alors, on ne travaille pas à l'économie en faisant attention, mais on essaie quand même de faire attention. Et l'eau, c'est vraiment quelque chose de primordial. Monsieur. Un de mes partenaires, Claude Glohanic, du camping du Halat, justement, me donne beaucoup, beaucoup de conseils parce que lui, il a 30 ans d'expérience via son camping. Voilà. Moi, je suis installée depuis moins longtemps. Il faut aussi être à l'écoute des conseils donnés. Alors, on ne peut pas tout mettre en place en fonction de son tout de suite. Mais mine de rien, on est entouré de gens qui ont des bonnes idées et des choses faciles à faire. D'accord. Il faut combien de temps avant de… pour devenir vanier ou vanière ou… Alors, je fais de la formation parce que je suis… donc, je forme, là, par exemple, je vais recevoir des enseignantes du lycée Carplus qui vont transmettre la vannerie. mais effectivement… bah non, pas du jour au lendemain. C'est un métier d'art qui demande… alors, à l'école de vannerie, on fait souvent des séries de 7 ou de 10 pour faire, faire, faire. Et comme tout métier d'art, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Je dirais que ce qui est plus compliqué, c'est s'installer dans nos agricultures. Ah oui. Parce que c'est lié à l'agriculture. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup de réglementations. C'est ça qui est plus compliqué. Et pour qu'une oserée commence à être viable, du jour où on l'a plantée, il faut attendre 3 ans avant d'avoir une rentabilité. D'accord. Sinon, on a un brin qui pousse. Et l'oserée a une durée de vie de 25 ans. D'accord. Donc, je pense que l'artisanat vanier, voilà, ça s'apprend à l'école ou par d'autres moyens. Mais c'est… si vous en faites une fois de temps en temps, non, ça ne peut pas marcher, non. Alors, comment vas-tu évoluer ton activité dans les années à venir ? Alors, c'est… voilà. Les projets, c'est de travailler avec un peu plus… donc essentiellement des collectivités et puis de pouvoir aussi développer et transmettre ma passion, continuer à faire la formation parce que j'adore ça. Je pense que je me lève le matin et je sais que je suis faite pour ça. Et non, non, transmettre aux enfants. Je suis très, très attachée à la transmission des enfants. D'accord. Mine de rien, on n'a pas tous la même chance à la naissance. C'est comme ça. On ne va pas changer le monde. Mais si on peut apporter de par son activité du bien, du plus, c'est parfait. Et puis il y a un intérêt aussi pour les enfants. Voilà. Donc travailler avec tout le public mais même travailler, on en parlait avec les SMP, les IME, le handicap. J'ai vraiment un grand, grand souhait. Je devais le faire via le Gabriel Deshaies, donc travailler avec les malentendants parce que je travaille déjà la langue des signes. Mais malheureusement, là aussi, c'est encore une question de timing. Mais dans tous les cas, on est en pourparler et ça va se faire. Ça, c'est bien aussi. Je veux absolument consacrer du temps aux malentendants. Tout à fait. Ça, c'est bien. Comment on fait pour s'inscrire à un stage ? Alors, via le site internet morbiantourismevanerie.com ou bien via le contact téléphonique ou par mail. Voilà, tout à fait. De toute façon, on mettra sous la vidéo, on mettra tes cordes, ton contact. Et puis, pour conclure, est-ce que tu pourrais me dire un mot et un verbe qui t'inspirent, liés à ton activité, si tu peux ? Un verbe, un mot qui m'inspire ? Les liens. Les liens qui sont les brins, mais voilà, qui nous lient. Et je trouve que les brins se lient. Et de par la connexion dans le partage des stages, voilà. Tout à fait. Le lien ? Le lien. Les liens, oui. Ça, c'est le mot et le verbe ? Partager. Partager. Partager, transmettre. Oui, oui, tout à fait. Partager des liens, donc. Oui, exactement. Partager les liens. Alors, je voudrais dire qu'il y a aussi un très joli site sur lequel on peut voir ton activité. C'est Muriel Lechain. Oui. Son site s'appelle sous-un-notre-angle.fr. Qui a fait un reportage photo. Oui, tout à fait. Je l'ai découvert et c'est très, très joli. Et une personne merveilleuse. Voilà. Est-ce que tu connais l'expression qui dit être franc comme l'osier ? Non, mais ça ne peut pas répondre. Alors, merci d'avoir répondu à mes questions avec franchise en tout cas. Merci Alain. Et puis, je trouvais aussi, je regardais ce qu'il se faisait, s'il y avait des textes de la poésie sur l'osier. Un texte s'appelle La chanson du Vanier. Ah oui. de André Thurier. Tout à fait. Je te l'ai amené d'ailleurs. Je te l'ai amené. Ah, c'est gentil. Je la mettrai avec plaisir au sein de l'encadre. Merci beaucoup Alain. Ça me touche beaucoup. Un très joli texte. Et merci à Imagine de vous être déplacé pour cette jolie interview. Et bien voilà. Merci beaucoup pour ce joli moment passant en ta compagnie au milieu de tes vanneries et dans ton atelier. Merci Alain. Merci Alain. Merci Alain. Sous-titrage ST' 501 ... 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